On va commencer les cinq dernières lignes de La Mishnah nous a enseigné que le Baal à bord est pas tôt pour les Kelim. Par exemple, si le Chor est tombé avec le Jug, avec tous les accessoires qui était attaché à son corps, et voilà que tout s'est cassé, et le Chor est mort. Eh bien le Baal à bord ne payera que pour le Chor, il ne payera pas pour les Kelim, ou bien Hamor vekela benitkarou. Par exemple, la selle, le tapis qu'il y avait sur le dos du Hamor est tombé dans le puits, le Hamor est mort, et le tissu s'est déchiré. Il ne paye que pour le Hamor, mais pas pour les Kelim. La Gemara demande. La Gemara commence par un constat, et elle nous dit « Matnitin de loke Rabi Houda ». Notre Mishnah est évidemment opposé à Rabi Houda, car, on retrouve dans la braïta suivante, « Détanya, Rabi Yehouda, Mechayev, Al-Nizke, Kelim, Babor ». Car Rabi Houda, clairement, dans la braïta, nous dit qu'on est Hayav, pas seulement pour une bête qui est morte dans le puits, mais même pour les Kelim qui se sont cassés dans le puits. Il n'y a aucune différence. Lui n'admet pas la dracha de Hachamim pour dire que c'est uniquement pour la bête, mais pas pour les Kelim. « Ma petam ! » Rabi Houda dit « On est Hayav, même pour les Kelim. » Alors la Gemara, tout de suite, rebondit. « Ma itama dera banan ! » Pour quelle raison Hachamim dispense le bar labor de payer des indemnités pour les Kelim qui se sont cassés dans son puits ? Réponse. C'est une dracha. « Dea markra venafal chamal chorohamor » « Chor velo adam, hamor velo keli » Eh bien, en effet, la Torah aurait pu dire « Venafal hanofel » Pourquoi la Torah, elle a précisé qu'est-ce qui est tombé dans le puits ? « Venafal chamal chorohamor » Mais, est tombé ? Qui est tombé ? Tout ce qui tombe dans le Kelit, il tiraïyav. Pourquoi elle nous donne des détails aussi précis ? « Chor » ou « Hamor » ? Eh bien, ce n'est pas pour rien. C'est pour faire une dracha. « Chor », c'est un animal. « Velo adam » qui est un être humain. Un être humain qui mourrait en chutant dans le puits, le bar labor, il ne paye pas de cofère. « Hamor velo kelim » C'est uniquement pour le hamor qui est tombé dans le puits, mais pas pour les kelims qui se sont cassés. C'est la dracha. « Ve rabiouda » Alors, l'agmara se tourne vers la biouda. « Comme, rabiouda, tu ne tiens pas compte de cette dracha, c'est bizarre comme tout. » Réponse, « O, le rabot et hakelim » C'est-à-dire, il est écrit, « Ve na fal shama chor o hamor » Le mot « O », eh bien, c'est pour être merabikelim. « Chor » et « Hamor », c'est des animaux. « O », ça vient inclure même les kelims. Et pas les exclurent, au contraire, les exclurent. « L'agmara dit, ve rabbanan, O, » Alors, les rabbanans, qu'est-ce qu'ils vont faire avec le mot « O » ? « Mi ba ele le halek » « Mi ba ele le halek » C'est pour nous dire, ou hamor, ou chor, car si on n'avait pas écrit le « O », on aurait pu penser que, quand est-ce que le balabor est hayar, que s'il y a eu deux animaux qui sont tombés, et le chor et le hamor, mais s'il y a eu juste un chor, ou il y a eu juste un hamor, on aurait pu croire qu'il n'est pas tout. Si la Torah avait écrit « Chor ve hamor », on aurait pu penser que c'est les deux. C'est pour ça qu'elle a écrit « O » « Le halek » C'est « O l'un ou l'autre ». Alors, l'agmara dit, alors, « Rabiouda, pourquoi tu as utilisé le mot « O » ? » « Pour être mes rabbes » « Mais le O, il vient pour être mes halek » « Rabiouda, le halek » « Mi ve nafal nafka » Rabiouda dit, « Oui, je n'avais pas besoin du mot « O » pour être mes halek » « Pour dire que c'est « ou l'un ou l'autre ». » « De toutes les façons, je le savais que c'est « ou l'un ou l'autre ». » « Comment je le savais ? » « Le halek » « Car il est écrit au singulier » « Ve nafal shama shor vehamo » « Même s'il n'y avait pas écrit le « O » et il y avait écrit « Vav » « Ve nafal shama shor vehamo » « J'aurais su que c'est « ou l'un ou l'autre » et pas les deux, car c'est écrit « ve nafal » au singulier. C'est pas écrit « ve naflou » « Si il est écrit « ve naflou » « Shor vehamo » Alors là, j'aurais pu me tromper et penser qu'il faut que les deux y tombent. Mais maintenant que c'est écrit « ve nafal shama shor vehamo » je sais que c'est pas « shor vehamo » c'est « shor ohamo » puisque le verbe a été conjugué au singulier « ve nafal » et non pas « ve naflou ». Donc c'est pour cela que le mot « O » il ne sert à rien. À quoi il sert ? À rajouter « kélim ». Ça sert à « biouda ». Alors là, il m'a dit alors verra banane dans ce cas-là « skiozmi » « ha hamim » comment vous avez pu dire une chose pareille ? Qu'on a besoin du mot « o le halek » « o pour séparer le shor du hamor » qu'on n'a pas besoin que les deux tombent. Mais c'est évident, c'est écrit au singulier. « ve nafal » « comment on va plus alors ? » Dégale, dégale. La réponse La réponse, la réponse est extraordinaire. « ve nafal » « tout va, ma joie ». Même si le verbe est conjugué au singulier on peut tout de même penser que la kavana de la Torah c'est le pluriel car nous dit Rachid on a déjà trouvé dans la Torah plusieurs fois le verbe conjugué au singulier et pourtant il fait référence à un pluriel par exemple « ou baha ot ve a mofet » « ve a sabet sal el ve a holi av » « ou baha a ri ve a dov » C'est-à-dire voilà trois psoukhim vous avez écrit au singulier pourtant ça fait allusion au pluriel et bien là aussi même si c'est écrit « ve nafal » j'aurais pu penser que « ve nafal » c'est un pluriel mais il faut que ce soit « ve nafal » ensemble les deux qui tombent « ah c'est écrit ve nafal » au singulier et alors j'aurais pu penser que c'est une exception la Torah elle peut parfois de manière très exceptionnelle écrire un verbe au singulier pour deux sujets alors c'est pour cela qu'on avait besoin du « oh » les halek alors on a compris maintenant comment Rabbi Oudah et Chachamim sont en mahloket par rapport à la dracha est-ce que « oh » c'est mes rabbe kelim ou au contraire « hamov » c'est mes ma'ed kelim l'agmara se pose la question « ema » « ve nafal » « klal » « chorm ve hamov » « brat » « klal ou brat » « en baklal » « elam a sheba brat » « chorm ve hamov » « in » « midé aharina » « lo » quel est le sens de la question d'agémara ? nous avions appris dans la Mishna que Chachamim exclut les kelim et exclut le Adam de Nizkebor c'est-à-dire si quelqu'un a creusé un bord il a creusé un puits un trou dans le Réchoutarabim ensuite il y a eu des dommages causés par cet obstacle exemple une bête a trébuché elle est tombée dans le bord elle est morte il faut payer un dédommagement propriétaire de la bête le Baal à bord doit payer au Baal à béhéma le prix de sa béhéma par contre si c'était par exemple des kelim qui se sont cassés dans le bord il ne paye pas il n'est pas tout pourquoi ? également si c'était par exemple un homme un être humain le Heved Kenarani est mort dans le puits est-ce que le Baal à bord doit payer un dédommagement au propriétaire de cet esclave cananéen ? réponse non pourquoi ? parce qu'il est écrit alors la Torah continue dans le pasouk d'après elle dit Baal à bord yé chalem kesef yashiv li baalav ve hamet yélo donc la Torah nous parle de chor ou de hamor d'accord ? alors qui te dit que c'est pareil pour toutes les behemoths pour toutes les behemoths on est hayab de payer on a exclu on a exclu que kelim on a exclu le adam et on a exclu le kelim si les kelims ils se sont cassés pas tout si un adam un Heved Kenarani est mort dedans pas tout ça veut dire quoi ? qu'à part ces deux exclusions tout est inclus n'importe quel behemoth n'importe quel hayah n'importe quel off tout ce qui a pu tomber dans le bord est mort tu payes d'où tu le sais mais la Torah dit clairement chor va hamor ve nafal shama chor va hamor on reprend le passuk riftah ishbor ok rishbor gluïcha senu ve nafal shama chor o hamor l'agmara pose la question dans les thèmes suivants ima je peux dire et interpréter le passuk selon le code de la Torah qui s'appelle klal ou prat vous savez on a un code qui s'appelle klal ou prat et on a un code qui s'appelle klal ou prat ou klal quel est le dîn lorsque la Torah elle formule une phrase de cette manière klal généralité prat précision klal généralité alors le code il est le suivant kol merabé kol davar shéhou keren à prat c'est à dire le klal il vient inclure tout ce qui ressemble au prat le prat c'est la référence du klal mais quand la Torah elle écrit que klal et prat elle bat klal et la mâche ma prat il n'y a rien d'autre que le prat ici en l'occurrence c'est klal ou prat a priori venafal shama klal qu'est-ce qui est tombé dans le bord quand je dis venafal et bien tout klal hakol hakol bakol mikol kol même kelim même adam même hayabarof behematou klal venafal shama après on te dit non chor ou hamor ah c'est prête uniquement chor uniquement hamor donc klal ou prat en baklal et la mâche ba prat puisque la phrase elle est formulée ainsi généralité et ensuite précision alors tu ne dois retenir que la précision en baklal et la mâche ba prat alors la question se pose d'où sait-on que le baal abor est hayab de payer un dédommagement pour n'importe quel dommage pas uniquement chor et hamor n'importe quel behema n'importe quel haya n'importe quel off il n'y a que kelim qui sont exclus et adam chor ve lo adam hamor ve lo kelim pourquoi ils ont dit chor et hamor justement justement en disant chor et hamor c'est pour dire davka chor et davka hamor c'est la question mais la vue que même il est obligé de dédommager même si il y a d'autres animaux mais c'est ça la question d'agmara la question d'agmara elle est pourquoi il doit payer un dédommagement pour n'importe quelle bête mais non on devrait se restreindre qu'à deux catégories que chor et que hamor c'est la question d'agmara je dis ça dans les mots ima venafal clal j'aurais pu dire que venafal c'est une généralité chor ve hamor prat chor au hamor c'est une précision clal au prat le code et le code qu'on doit appliquer c'est quoi clal au prat en baklal et la mâche va prat il n'y a dans le clal que ce qu'il y a dans le prat chor ve hamor in le chor et le hamor oui midé a harina l'op d'autres espèces ne sont pas incluses réponse de l'agmara très jolie amre baal abor yeshallem hazar ve kalam très beau c'est vrai que au début on a un clal et après on a un print mais il ne faut pas t'arrêter là il faut lire le pasouk d'après dans le pasouk d'après il est écrit baal abor yeshallem le pas d'abord il payera il payera pourquoi il payera il payera sur quoi il payera pour quoi pour tout yeshallem c'est pas écrit yeshallem ala chor ve hamor il est écrit yeshallem ça veut dire il payera pour n'importe quel dégât alors répétons klal ou prat ou klal alors là on a une règle klal ou prat ou klal yatadam la règle est que quand on a un klal au début un klal à la fin et un détail au milieu le détail te permet de comprendre qu'est-ce que la Torah veut inclure au travers du klal tout ce qui ressemble au prat le prat c'est la référence maintenant regarde tout ce qui ressemble alors qu'est-ce qui ressemble qu'est-ce qui caractérise le prat rappelez-moi les amis c'est quoi le prat chor au hamor c'est ça le prat c'est quoi le caractère propre au chor et hamor c'est que ce sont des êtres vivants alors le klal qu'est-ce qui vient d'inclure la généralité qu'est-ce qui vient d'inclure tout ce qui ressemble au détail c'est quoi le caractère du détail c'est un être vivant alors le klal vient te dire pas seulement chor ou hamor tous les bar les haïm car ils ressemblent à chor et hamor voilà d'où j'ai appris que peu importe ce qui va tomber dans le puits que ce soit chor hamor c'est écrit clairement ou que ce soit n'importe quel behemah n'importe quel haïa n'importe quel hof behemah haya va hof c'est quoi behemah un animal domestique haya bête sauvage qu'elle soit cachère ou pas cachère parce que nous avons des bêtes sauvages qui sont cachères comme la gazelle le serve on a également les rofotes les rofotes les volailles tout ce qui a pu tomber dans le bord et qui est mort dedans tu payes parce que ça ressemble à quoi ? à chor et hamor qui sont des êtres vivants l'agmara dit ah bon j'ai une question l'agmara dit si tu t'appuies sur le klal ou prat ou klal généralité détail généralité alors tout ce qui ressemble au détail est inclus dans la généralité et qu'est-ce que tu m'as inclus tous les êtres vivants j'ai une question je peux te dire que le caractère du détail c'est pas être vivant simplement c'est premièrement être vivant et deuxièmement que la nevela le metam a be maga ou be masa c'est-à-dire un animal qui meurt que ce soit une behemate ou que ce soit behemate ou que ce soit hayate ou que ce soit hayate tout cela toutes ces bêtes si elles meurent leur nevela leur dépouille leur cadavre metamé ils communiquent de la touma be maga si on touche au contact ou be massa au transport si je soulève même sans toucher un sac où il y a dedans la nevela ou bien si j'ai touché tout simplement la nevela je deviens tamé quand j'ai dit behemate orah behemate mea attention il y a tum'a et il y a tum'a en général on emploie le même terme pour dire une bête qui est impropre à la consommation on l'appelle behemate mea par exemple un cheval vivant s'appelle behemate mea pourquoi ? tu n'as pas le droit de le manger c'est impropre à la consommation mais si tu touches le cheval vivant tu n'es pas tamé donc attention quand je parle de behemate orah et behemate mea ou hayate orah et hayate mea je parle de la consommation à sour ou moutard mais ensuite je parle d'une autre tum'a je parle de la tum'a du contact lorsque la charogne la nevela que ce soit une charogne de behemate orah ou behemate mea ou une charogne de hayate orah ou hayate mea c'est métamé oui au contact oui au transport oui le chor et le hamor le chor qu'est-ce qu'il est ? il est behemate orah le hamor qu'est-ce qu'il est ? behemate mea tous les deux s'ils meurent quel est le dîn de leur dépouille ? eh bien ça communique de la tum'a si je touche le cadar d'un charogne ou d'un hamor j'ai contracté de la tum'a je deviens tamé alors que le rof n'est pas métamé si un rof une volaille un oiseau est mort la nevela je l'ai touchée je ne suis pas tamé alors la question se pose qui te dit que des rofotes qui sont tombées dans le puits et sont morts dedans le bar à la bord doit payer au propriétaire des volailles il doit lui payer un dédommagement mais peut-être que non vu que ça ne ressemble pas à le char et la mort car le char et la mort ce sont des êtres vivants le rof aussi c'est des êtres vivants mais le char et la mort communique de la tum'a le cadavre de le char et la mort communique de la tum'a alors que le cadavre des rofotes ne communique pas de la tum'a donc ça ne ressemble pas qui te dit que qui te dit que c'est inclus dans le clal clal ou prat ou clal c'est quoi le clal venafal c'est quoi le prat c'est quoi le reclal encore c'est alors clal prat clal tu me dis on est hayav de payer pour tous les dommages causés par le bord si ça a entraîné la mort d'une bête de quelle bête tous les êtres vivants c'est ce que tu m'as dit puisque tu as exclu que les kelimes tu as exclu que Adam sous-entendu tu inclues tout mais pourquoi tu te permets de tout inclure ah parce que tu m'as dit clal ou prat ou clal tout ce qui ressemble à Chor et Hamor comme Chor et Hamor ce sont des animaux alors tous les animaux tous les êtres vivants tous les êtres vivants comme Chor et Hamor qui sont des êtres vivants maapita je peux très bien dire que c'est uniquement les êtres vivants qui ressemblent à Chor et Hamor à savoir que leur cadavre communique de la tum'a alors juste une parenthèse il existe une volaille dont la neve est là la dépouille communique de la tum'a mais pas au toucher ni au transport uniquement lorsqu'on mange cette volaille neve est là et que ça traverse le gosier et bien à ce moment là si on a mangé kabeza de ce qu'on appelle en hébreu nivlat rof taror metame bebet ablia nivlat rof taror metame bebet ablia quand on avale la chair j'ai fait un comment on appelle ça un steak d'escalope de volaille de rof taror c'est quoi rof taror les amis ? et bien tous les oiseaux qu'on a le droit de manger c'est quoi rof tamé ? tous les oiseaux qu'on n'a pas le droit de manger par exemple bravo le hibou le laigle la faune les vapas enfin tout ce que tout ce qui figure dans parashat chemini et parashat réé on a une liste exacte de tous les oiseaux interdits ok il a dit la chouette n'est pas chouette c'est vrai alors en tout cas en tout cas est-ce que que ce soit un rof tamé ou un rof taror qui sont morts est-ce qu'en les touchant on devient tamé ? non seulement en avalant mais uniquement les oiseaux qui sont cachers et que je n'ai pas abattu rituellement ça s'appelle nivlat of taror c'est mais si c'est un hibou par exemple qui depuis le début n'était pas propre à la consommation figurez-vous quand le tout change ne devient pas tamé et même en le mangeant même si c'est un sourd même si le bonhomme il a fait une avéra très grave de manger le hibou mais il ne va pas devenir tamé physiquement c'est-à-dire il ne doit pas passer au mikveh vous comprenez ce que je veux dire pourquoi ? parce que le dîn c'est ça l'alakha le dîn de on a un limoud pour nous enseigner que c'est uniquement rof taor c'est ça l'alakha on peut toucher de toutes les façons attention il n'y a aucune interdiction de toucher de manière générale même une bête qui est tmea par exemple un cadavre est impur et je l'ai touché j'ai commis une avéra pas du tout même si je suis devenu tamé c'est pas pour autant que j'ai fait une avéra quelqu'un l'a touché à Metsora alors il a fait une avéra non mais il est devenu tamé il devient tamé quand on touche la lune ou pas ? non car parce que c'est pour ça que j'ai commencé l'introduction ne pas confondre entre tamé et tamé quand on parle d'une bête vivante tamé ça veut dire elle est impropre à la consommation quand on parle d'une bête morte qui est tmea c'est que au toucher elle communique de la toum'a alors la nevela la dépouille la charogne d'une bête et bien elle communique de la toum'a qu'elle soit une bête le cadavre communique de la toum'a si je touche ou si je soulève mais la nevela de rof n'est pas métam'a au toucher ni au transport et que ce soit nivlat of tahor ou que ce soit nivlat of tamé ils ne communiquent pas il n'y a que le of tahor au travers du betablia que sa nevela peut rendre d'accord alors la question d'agmara est légitime puisqu'il faut se référer à la référence et c'est quoi la référence c'est le prêtre et c'est qui le prêtre chor ou hamor je peux te dire qu'il n'y a pas que le caractère d'être vivant barale haïm il y a encore un autre critère lequel c'est que chor et hamor communiquent de la toum'a quand ils sont morts la nevela une bête qui est nevela par exemple un chor qui n'a pas été abattu rituellement son corps s'appelle nevela quand il est mort et le hamor ça n'existe pas de chrita donc quand il est mort c'est toujours nevela alors metamé metamé bemaga ou bemasa il rentamé au contact il rentamé au transport alors que le rof lui est différent il ne ressemble pas au chor hamor car il ne communique pas de la toum'a quand il est mort la dépouille du rof la nevela la charogne du rof ne communique pas de la toum'a que ce soit un hof tamhor ou hof tamé c'est à dire interdit la consommation ça ne change rien il n'y a pas de toum'a s'il n'y a pas de toum'a donc ça ne ressemble pas si ça ne ressemble pas donc il n'y a plus cette référence ça veut dire que on a pu inclure dans le clal au prate au clal que ce qui ressemble au prate ce qui ne ressemble pas au prate n'est pas inclus c'est simple comme bonjour d'accord c'est A plus B il n'y a pas de logique c'est un code de la Torah donc on ne peut pas rentrer maintenant oui mais pourquoi pas si le bord il a causé un dommage on ne peut pas poser ce genre de questions parce que ce n'est pas une question de logique la Torah c'est elle qui légifère et dans la législation de la Torah il y a des codes et le code c'est ce qui nous enseigne s'il nous enseigne ça on ne peut pas rater quoi que ce soit de nous-mêmes donc c'est ça la question de la Gmara d'où sait-on que le rof est inclus dans le chiyouf du bar à la bord le bar à la bord il doit payer un dédommagement pour le rof qui est mort dans son bar très beau si la Torah voulait que tu te restreigne à cette liste de ce qu'on appelle behemot behayot et pas hofot et bien la Torah elle aurait écrit que Chor pourquoi elle a écrit Chor ohhabor s'il s'agit de te donner un détail comme référence et bien Chor c'est amplement suffisant Chor il est bah allez haïm oui c'est un être vivant le Chor il est metané bémaga ou bémassa la nevela elle communique la touma oui et bien il y a déjà les deux critères si ce n'était que cela ce que la Torah voulait que tu inclues dans que tu inclues dans le dans le clal alors il n'aurait donné qu'un seul prate pourquoi deux pratiques bravo c'est à dire la Torah parfois elle se répète inutilement et bien ce n'est pas inutile c'est pour te faire une allusion qu'elle veut inclure autre chose et à toi maintenant de comprendre à quoi elle fait allusion ici s'il y avait écrit que Chor on aurait exclu leur off maintenant que on aurait s'il y avait écrit que Chor alors on aurait dit tout ce qui ressemble à Chor toutes les béremotes et toutes les hayotes dont la Nevela et Métama et Mémaga ou Masa mais on aurait exclu le off car sa Nevela elle n'est pas Métama et Mémaga ou Masa c'est pour cela que la Torah elle a écrit Hamor et tu te poses la question tu dis mais à quoi ça sert de rajouter Hamor mais c'est inutile de détail pourquoi deux un seul suffirait c'était amplement suffisant c'est pour te dire si tu n'as pas besoin du deuxième détail pour toutes les béremotes et pour toutes les hayotes dont la Nevela et Métama et Mémaga ou Mémasa c'est pour inclure même les rofotes bien que les rofotes n'ont pas de Tum'at Nevela la Nevela elle n'a pas de Tum'at malgré tout ça rentre dans le cadre de la condamnation du Baal Abor que le Baal Abor doit payer un dédommagement même pour les rofotes ça on l'a déduit du supplément de Hamor qui est un détail de trop pour faire allusion à tout à tous les rofotes alors l'agmara dit excuse me tu dis que un seul détail aurait été suffisant et donc il y en a un qui ne sert à rien si ce n'est que pour rajouter les rofotes faux je peux très bien dire que Chor et Hamor pourquoi il a fallu donner les deux exemples regardez pourquoi lequel t'aurais voulu que j'écrive Chor ou Hamor allez viens on va commencer par Chor c'est pas suffisant pourquoi c'est à dire si la Torah avait écrit que Chor j'aurais pu penser tu sais qu'est-ce qui est le caractère de Chor il y a trois critères primo c'est un être vivant secondo la Nevela communique de la Tum'a tiers c'est que en plus il est sacrifiable sur le Misbehart dans le Bétamikdash un Chor on peut le sacraliser et en faire un Corban pour le sacrifier dites moi est-ce qu'une gazelle on peut la sacrifier sur le tel non est-ce qu'un cerf on peut le sacrifier sur le tel non plus il n'y a que les Béhémotes qui figurent dans la paracha des Corbanotes Chor au Keseb au Ez qui y valède là dans Parachat est mort on nous parle des animaux qui sont sacrifiables mais tu ne peux pas sacrifier un cerf ou une gazelle sur le Misbehart alors tu aurais pu croire que par exemple ces espèces cachères qui ne sont pas sacrifiables s'ils sont tombés dans le bord le bar-là-bord ne payera pas pourquoi il ne payera pas parce que ça ne ressemble pas au Chor qui lui est sacrifiable c'est ce que j'aurais pu penser c'est pour ça qu'elle a écrit Hamor pour te dire on est hayab de payer même pour le Hamor bien qu'il n'est pas sacrifiable évidemment évidemment il n'est pas cachère alors évidemment il n'est pas sacrifiable et quand même on est hayab donc grâce au Hamor on inclut même les animaux qui ne sont pas sacrifiables donc Hamor n'est pas inutile alors qu'est-ce que tu vas me dire alors c'est le Chor qui est inutile on n'aurait pu écrire que Hamor l'agmara dit non même Hamor ne suffisait pas pourquoi qu'est-ce que ça veut dire vous connaissez l'histoire de Kadesh à une petite biche à une petite biche un petit bouc la gazelle elle a donné un petit cerf excusez-moi elle a donné un petit cerf naissance est-ce que le cerf qui vient de naître il est béron est-ce qu'il est kadosh il faut le donner au Kohen jamais de la vie il n'est pas sacrifiable bravo alors les frères et les amis donnez-moi un exemple d'une bête qui n'est pas sacrifiable et pourtant elle est kadosh des progrès bravo bravo l'an le Hamor déchol péter Hamor qui venaient baisser et comment ça se fait entre parenthèses ça c'est de la philosophie pourquoi le Hamor il a mérité le kadosh le bechor du Hamor il est kadosh ils ont été les transporteurs des bagages et du butin du Ham Israël en sortant d'Egypte ils ont mérité d'aider les juifs tout celui qui aide un juif c'est un kadosh si même un Hamor un Hamor qui a aidé les juifs à transporter le butin en sortant d'Egypte et bien ils ont obtenu la kédoucha du péter vous imaginez déchol péter Hamor exactement les chènes qui n'ont pas à boyer il faut leur donner la terefa pour les récompenser très bien quand les bénissaires sont sortis d'Egypte ils n'ont pas à boyer tout celui qui fait du bien à un juif à kadosh le récompense en tout cas les amis et les frères si la Torah avait écrit uniquement Hamor j'aurais pu penser que c'est uniquement les animaux qui incarnent une dimension de sainteté que le bechor de cet animal comme le bechor du Hamor alors j'aurais dit tous les animaux qui sont sacrifiables dont le bechor et kadosh alors oui ils ressemblent au Hamor mais qu'est-ce que j'aurais fait avec par exemple des hayotes des gazelles j'aurais dit non et bien voilà pourquoi il a fallu écrire Chor et Hamor comme ça grâce aux deux nous avons les deux c'est-à-dire qu'on va inclure même les animaux qui ne sont pas sacrifiables même les animaux qui ne sont pas bechor mais les hayotes j'aurais dit non pourquoi parce que les hayotes leur nevela n'est pas mais t'en un c'est un être vivant c'est un être vivant mais il lui manque l'autre critère on vient de dire maintenant qu'il faut toujours se référer à tous les critères du plat alors s'il y a un détail qui devient une référence il faut prendre des lunettes une loupe et regarder et observer quels sont les critères qui définissent le caractère propre de cette chose-là de ce détail-là alors je regarde être vivant oui c'est comment on appelle ça nevela metama ve maga ou massa oui le off il est être vivant oui metama maga ou massa non alors il ne ressemble pas il n'est pas identique au détail donc tu devrais l'exclure pourquoi tu l'as inclus retour à la case départ la question on est encore on n'est pas sorti de l'auberge réponse nous dit l'agmara très joliment l'agmara dit ça y est ça y est on est sorti de l'histoire du clal et prat et clal c'est pas du chan et hamor qu'on apprend on apprend de la phrase de la fin on a dit que si la bête est morte dans le puits alors en effet soit le propriétaire va devoir se charger prendre en charge la nevela et ainsi de suite soit on avait vu l'exclusion de kadashim bah ali momim chenidou peu importe on parle ici d'un incident la bête est morte d'où tu sais que la bête est morte il est écrit vermet il y est l'eau donc on parle de quelque chose qui est mort dis moi est-ce que achor et hamor peuvent mourir oui est-ce que toutes les bêtes du monde peuvent mourir bien sûr est-ce que les hophotes peuvent mourir bien sûr et bien voilà c'était quoi ta question tu m'as dit on a dit behema également haya tu te posais la question pour en faute en faute d'où tu la prends tu ne peux pas le déduire de clal ou prate ou clal et bien j'ai une autre référence laquelle vehemet hirye lo kol de bar mita qu'est-ce que ça veut dire bar mita ben mavet le fils de la mort c'est-à-dire tout ce qui est tout ce qui peut mourir tout être qui peut mourir c'est qui c'est les êtres vivants tous les êtres qui peuvent mourir ce sont les êtres vivants parce que s'il n'y a pas de vie il n'y a pas de mort alors voilà d'où on déduit la halacha d'où sait-on que behema haya varof qui sont tombés dans le puits le bar à la mort doit payer un dédommagement et bien c'est très simple c'est par déduction vea met il yelo tout ce qui peut être met tout ce qui peut être met kol debar mita l'agmara dit c'est joli c'est beau mais c'est faux pourquoi parce que si c'est ainsi alors pourquoi on avait besoin d'exclure les kelimes qui est-ce qui se rappelle d'où on a exclu les kelimes chor velo adam hamor velo kelimes alors qu'est-ce que t'as besoin d'exclure ce qui est déjà exclu ah 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 puisque tu m'as dit que c'est Davka ce qui peut mourir ce qui est mortel qui sont les êtres mortels les êtres vivants mais des kelimes qui sont inertes ce sont des minéraux ce ne sont pas des animaux donc ils ne sont pas mortels donc ce sont des immortels puisqu'ils n'ont pas de vie alors comment pourquoi on avait besoin selon hachamim on avait besoin de les inclure mais ils sont exclus de facto puisqu'ils n'ont pas de vie et on vient de dire que chor vehamor c'est des êtres vivants excusez-moi pardon on vient de dire que quelque chose qui peut mourir mais les kelimes ne peuvent pas mourir puisqu'ils ne sont pas et pareil pour Rabbi Ouda Rabbi Ouda lui il a dit même des kelimes qui sont tombés dans le bord on paye excusez-moi mais ils ne peuvent pas mourir dans le passage qu'il est écrivait comment il a fait ça Rabbi Ouda qu'est-ce qu'il se souvient de ce qu'on avait appris d'où on a appris selon Rabbi Ouda qu'il est même pour les kelimes c'est grâce au mot et selon Rabbi Ouda qui a déduit du mot comme quoi les rabotes sont un kelime mais comment ils peuvent être mes rabbis kelimes mais les kelimes ne peuvent pas mourir dans le passage que s'écrivait c'est en train antinomique ça ne peut pas exister ça alors c'est la kouchia l'agmara donne une réponse très jolie amre shviratan zohimitatan c'est-à-dire on n'a pas besoin qu'il y ait une âme de vie pour dire que l'être est mortel même un keli il est mortel comment s'il se casse car la brisure du keli quand le keli se casse ça veut dire qu'il est mort quand il était utilisable on appelle ça une vie relative car il est utilisable dès qu'il est cassé il est tombé il s'est cassé il n'est plus utilisable ça veut dire qu'il est mort alors shviratan zohimitatan c'est ça les amethi yelo donc ce n'est pas contradictoire même s'ils décrivent amethi yelo rabioudam et rabbe kelim au contraire ils ont exclu kelim en disant shor ve lo adam hamor ve lo kelim parce que sinon on peut tout à fait inclure les kelim là-dedans mais amethi yelo alors juste interrogation orale les amis finalement d'où on apprend qu'on est hayab de payer pour tous les nésakim du bord c'est à dire que le bar à bord il doit payer aussi bien pour behemah hayab varof et selon rabioudam il est hayab de payer pour tous les pour tous les dommages bravo hazak vehemet yelo est-ce que vous vous souvenez de la hava amina qu'est-ce que l'agmara avait cru au tout début qu'est-ce qu'elle avait cru au début d'où on apprend qu'est-ce qu'elle avait cru qu'on le déduit d'où non mais d'où d'où clal ou prate ou clal clal ou prate ou clal rappelez-moi c'était quoi le clal ou prate ou clal que l'agmara a réfuté donc et pourquoi l'agmara a réfuté cette hypothèse pourquoi parce que si on se basait là-dessus on aurait dû inclure uniquement les hayotes mais pas les ofotes pourquoi car les hayotes elles sont elles ont une nevela donc c'est pour ça que l'agmara finalement elle est arrivée à la conclusion que c'est pas grâce au clal ou prate au clal qu'on a inclus les ofotes c'est grâce au passuk il faut pas lire celui qui lit il se trompe tout ce qui est le fils de la mort tout ce qui est mortel ok maintenant l'agmara pose une question légitime et elle dit excuse me oul rav l'agmara demande oul rav de amal bor shehiva alav tora le havlo velolah habato ben le rabbanan ben rabiouda kelim ben le havlan in oulala que c'est fort vous rappelez la machloquette de ramous chmuel qui est-ce qui se rappelle la machloquette de ramous chmuel à propos du bord et bien c'était de savoir quand la Torah dit que le mahal à bord il est hayav de payer pour le dommage causé au chor ou au hamor ou n'importe quelle bête qui est-ce qui a causé la mort de cette béhéma est-ce que c'est le haval du bord ou est-ce que c'est la habata c'était la machloquette selon ra alors que chmuel disait vous rappelez pourquoi selon ra on n'est pas tour pour la habata imaginons par exemple la bête elle est tombée sur le dos et qu'elle est morte par la chute et bien selon ra il n'est pas tour pourquoi le sol du puits ça ne lui appartient pas ça appartient au monde donc il sera béhémète pas tour quand est-ce qu'il est hayav que si la bête elle est tombée la face devant c'est-à-dire elle est tombée sur la tête elle a été asphyxiée par l'air comprimé du bord étant donné qu'il y a de l'humidité au fond du bord il y a une concentration d'air malsain ce haval cette pression d'air a asphyxié la bête donc c'est uniquement s'il est tombé la tête en avant mais pas à l'envers et Shmuel qu'est-ce qu'il disait il n'y a pas de différence comment elle est morte à l'endroit à l'envers par le haval par la habata toujours hayav alors maintenant la Gemara dit selon Shmuel je peux comprendre comment les kelims peuvent se casser dans le bord et la Torah te dit tu n'es pas tour selon hachamim au rabiouda dit avec le mot O on rajoute même les kelims tu es hayav tout va bien d'après Shmuel mais d'après Rav c'est incompréhensible pourquoi ? parce que Rav il te dit que le bar à la bord ne doit payer un dédommagement que pour le nesek causé par le haval et pas le nesek causé par la habata or les kelims comment ils se sont cassés ? par l'air du puits ou par le sol du puits évidemment par le sol du puits là où ils sont tombés et le choc physique matériel c'est ce qui a cassé le kelim mais Rav a dit on ne paye pas pour la habata on ne paye que pour le haval mais les kelims ils se sont cassés avec la habata alors pourquoi l'achamim avait besoin d'exclure les kelims l'haman vélo kelim mais de toutes les façons les kelims ils se sont cassés avec la habata alors c'est sûr qu'ils ne payent pas d'après Rav et aussi comment Rabbi Oudah a pu dire hayab al kelim mais les kelims ce n'est pas possible les kelims ils se sont cassés avec la habata avec le haval la réponse la réponse j'aurais beaucoup de mal à expliquer parce que nous on a du mal à imaginer ça regardez la réponse l'agmara incroyable rabataille respirer un coup la réponse l'agmara dit comme ça l'air comprimé peut casser des kelims neufs vous imaginez ça veut dire que même avant qu'il arrive au sol il s'est déjà cassé dans l'air comment la pression mais c'est uniquement des kelims neufs évidemment on ne parle pas des casseroles en métal on ne peut pas parler des poêles en inox et on ne peut pas parler on parle de quoi soit d'argile soit de sruchite là on peut parler quand vous avez un tagine c'est à dire quelque chose de tout neuf qui est tombé de haut et avec la pression d'air plus il rentre au fond du puits et plus la pression grandit figurez-vous que cette pression d'air elle peut casser le keli hadaj mais uniquement quand il est hadaj évidemment qu'il ne faut pas oublier ce qu'on avait appris qu'il y a des mensurations précises à respecter pour dire que le haval est mortel pour rappeler la mahloket est-ce qu'il faut qu'il y ait plus de profondeur que de largeur ou bien au moins que ce soit symétrique que la largeur du puits et la hauteur du puits soient les mêmes mais si c'était plus large que profond et bien là il n'y a pas de haval mortel même pas pour les bêtes on avait appris sa primo secondo c'est sûr qu'il faut dire que ça dépend de la fragilité du keli parce que si c'est un keli neuf c'est sûr qu'il est plus fragile parce que vous savez que quand il n'est pas neuf alors il a absorbé les graisses les huiles il a absorbé des matières grasses qui renforcent et qui vont le rendre étanche et il ne sera plus poreux comme il était au début prenez de l'argile poreuse quand ça sort du four c'est fragile avec même la pression d'air ça risque de se casser mais évidemment imaginez-vous Rabotai si c'est un gros keli qui est vraiment très épais et qui est très solide Bevadai ou Bevadai qui ne va pas se briser en l'air il faut quand même laisser travailler notre imagination il faut être imaginatif dans la vie en effet il faut imaginer qu'il s'agissait évidemment d'un keli qui était fragile et qui s'est cassé avec la pression d'air alors maintenant la guémara poursuit sa recherche et elle dit après tout ce que tu m'as expliqué qui est bien joli je me pose tout de même une question c'est-à-dire la guémara est fût tout ce qu'on vient d'apprendre on était tellement satisfait d'atteindre le bout du rouleau mais finalement non la guémara dit non c'est pas possible pourquoi ce n'est pas possible de déduire de cette phrase vermeti yelo que la Torah veut inclure par allusion même les offotes qui peuvent mourir ils sont mortels et puis ce que la Torah dit vermeti yelo c'est pour faire allusion à tous les êtres mortels qui sont morts dans le bord il faut payer ou ils ont été blessés dans le bord il faut payer qui te dit que c'est ça que la Torah veut insinuer peut-être que la Torah elle est venue pour une autre rachat d'ailleurs Rava nous a dit que cette phrase là ça vient nous enseigner autre chose quoi exclure vous rappelez on avait appris ça si jamais on avait une bête qui était corban ensuite elle a subi un défaut par exemple elle a fait passer sa tête par le grillage elle s'est écorchée même déchirée une partie de l'oreille ok une petite infirmité qui ne la rend pas très faible pour autant mais ça la rend tout de même pas soul la misbé pas soul décorban ce moum disqualifie la bête qu'est-ce qu'on en fait désormais on fait passer la kédoucha de cette bête sur de l'argent cet argent on va aller acheter une autre bête qui va être sacrifiée et la première qu'est-ce qu'on fait on la mange on lui fait la chrita on la mange mais qui est-ce qui se rappelle des trois restrictions qu'est-ce qu'on n'avait pas le droit de faire avec cette bête ok on a le droit de manger mais on n'a pas le droit de bravo on n'a pas le droit de tomber la laine de faire le lait et après la chrita on peut moins donner la viande au chien bravo alors maintenant quel est le dîme si cette bête qui était autrefois corbable et qui a été rachetée elle est tombée dans le bord allez on rabotaille la mémoire dites-moi est-ce que le bar labor il doit payer un dédommagement bravo non et d'où on déduit que non des trois groupes vers Admet Iyelo Admet Iyelo ça veut dire qu'il peut exploiter le cadavre or ici cette charogne il ne peut pas l'exploiter il ne peut que l'enterrer vous vous rappelez on avait parlé de l'enterrement de cette bête pourquoi de peur qu'on arrive à s'en servir chose interdite alors on est covert en tout cas ce qui est sûr c'est que ces trois mots ne sont pas disponibles comment tu peux faire une dracha à partir de Véhamet Iyelo pour dire Kondé Bar Mita tout ce qui est mortel qui est tombé dans le puits le bar labor il paye un dédommagement Véhamet Iyelo c'est venu pour l'Ehotzi pour dire qu'il n'est pas tour de payer si jamais le chargne qui est tombé c'était autrefois un corban chez Nafal Bommoum alors ça s'appelle en araméen et c'est le cas de le dire Nafal Pita Bébira quand on veut dire la chose elle est tombée à l'eau on dit le pain la pita elle est tombée dans le puits c'est le cas de le dire alors là la réponse ce passouk là il est utilisé autrement donc toute la preuve qu'on avait elle est tombée à l'eau alors regardez Rabotay Lagmara nous donne une autre référence très jolie et la marquera Kesef Yashiv Liba Alav les Rabot Koldi Klé Béalim oulala la Torah dit Kesef Yashiv Liba Alav il devra rembourser le bar à la bord devra rembourser au propriétaire du Chor et du Hamor pourquoi la Torah précise Liba Alav il va de soi il va devoir payer une indemnité évidemment qu'il va payer au propriétaire pourquoi la Torah nous parle de propriétaire c'est pour dire que tout objet qui a propriétaire eh bien il faut rembourser Béhéma elle a propriétaire oui Haya propriétaire oui Rofote propriétaire oui et bien voilà il faut payer pour même les Rofotes qu'est-ce que tu cherchais les Rofotes voilà les Rofotes en sont un propriétaire le bar à bord il paye au propriétaire des Rofotes un dédommagement l'Agmara dit si c'est comme ça alors même les Kelim ils ont un propriétaire même le Adam il est un propriétaire le Evet Kenani c'est un homme mais il est un propriétaire le Evet Kenani pourquoi on n'est pas tour l'Agmara répond très facilement même vous vous auriez pu donner la réponse à Marcra qui ne connaît pas cette réponse l'Agmara nous donne tout de suite la réponse au tac au tac mais c'est écrit alors voilà c'est quoi ta question l'Agmara dit où le Rabiouda les Kamerabés les Kelim Rabiouda on le sait que grâce au mot au il a inclus même les Kelim que le bar à bord il doit payer pour les Kelim si jamais ils sont cassés alors Rabiouda qu'est-ce que tu fais avec le mot Hamor ils disent mais lui Rabiouda qui a dit que du mot on rajoute Kelim qu'est-ce qu'il va faire avec le mot Hamor la Torah pourquoi elle a rajouté elle aurait pu écrire que alors répétons qu'est-ce que ça veut dire la Gemara elle laisse la question en suspens sans réponse elle dit ah la fameuse question il y en a deux dans le chasse pour lesquels on n'a pas de réponse on ne sait pas qu'est-ce que Rabiouda il disait nous aujourd'hui on n'a pas reçu avec précision qu'est-ce que quelle était la dracha de Rabiouda sur le mot Hamor qu'est-ce qu'il faisait avec le mot Hamor pourquoi la Torah l'a écrit ça c'est quelque chose pour lequel on n'a pas de réponse on ne sait pas qu'est-ce que Rabiouda disait également il y a un mot qu'on ne sait pas aussi qu'est-ce que Hakami me disait pas que Rabiouda c'est dans la paracha de Haveda il est écrit dans la Torah que si jamais on a trouvé un objet perdu alors il faut le restituer à son propriétaire après avoir vérifié que c'est bien lui le propriétaire il nous donne des signes des signes et on lui rend et la Torah quand elle a parlé de ça elle a donné d'abord la règle générale et après elle a donné des détails et après encore une fois une règle générale regardez je vous l'avais pas sous les yeux je compte avec les doigts la Torah dit tu vois un objet comme par exemple un hamor d'abord chor c'est hamor simla c'est quoi simla un vêtement chor un bœuf hamor un âne c'est un agneau un mouton les amis pourquoi tous ces détails la guémara dans la sécher de baba elle nous donne une explication pour chaque détail parce qu'au début la Torah elle a été générale globale elle a parlé globalement tu dois rendre l'objet perdu à son propriétaire ensuite elle nous donne des détails chor hamor simla c'est après encore une fois tous les objets perdus tous les objets trouvés tu dois rendre je ne comprends pas c'est quoi alors elle trouve pour chaque mot une dracha il n'y a qu'un seul mot qu'elle n'arrive pas à trouver c'est le c'est alors l'agmar a dit on connait cette question on connait cette question qu'est-ce qui fait rabuida avec le mot hamor on ne sait pas et qu'est-ce que tous les hakramim font avec le mot c'est dans aveda on ne sait pas non plus on ne sait pas non plus ça reste jusqu'à ce que viendra le machi il y a un navi qui nous expliquerait tout ça ça reste une couche et rabotai maintenant ça va être très facile avant c'était un peu dur mais le grumeau l'agmar auchem est passé alors maintenant regardez on a pris dans la mishna l'agmara maintenant se rapporte à la mishna si dans le puits est tombé c'est quoi un sourd choté un fou katan mineur qui n'est pas bar mitzvah hayav qui est hayav le bar à la mort évidemment alors regardez l'agmara demande ça veut dire quoi ça un bœuf chérez choté chérez 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 qu'est-ce que ça veut dire ça l'amishna nous dit chérez 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 le chô qui appartient à un sourd un homme sourd chô chérez le chô qui appartient à un fou chô katan le chô qui appartient à un katan si c'est cela le pirouche alors l'amishna qu'est-ce qu'elle a dit hayav sous-entendu on est hayav que si le chô appartenait à un fou ou à un katan ou à un hérez mais si le chô il appartenait à un homme normal alors le Barlabor il ne serait pas tout ? où est-ce que tu vois ça dans la Torah qu'il n'est pas tout ? c'est quoi cette histoire ? c'est impossible Amar Abiyohanan alors Abiyohanan arrive avec la vraie traduction il nous dit Amar Abiyohanan Chorcheu Herech Chorcheu Chote Chorcheu Katan c'est le Chor lui-même qui est Herech Choteu Vekata tout ça on l'avait dit oralement mais maintenant c'est là la source l'Akmara pose une question elle dit l'Akmara fait une déduction Chorcheu Piqué sous-entendu que si le Chor il est normal il serait Patour pourquoi il serait Patour ? l'Akmara dit regardez Rachid dit Patour bitmira étonnant pourquoi il serait Patour ? mais dans la Torah on n'a pas fait de différence si le Chor il est normal si le Chor il est fou c'est écrit Benafal Shama Chor au Haman pourquoi on t'a dit d'aller voir le vétérinaire ? on te dit le Chor il est tombé le Haman est tombé tu es Hayab de payer point à la ligne qu'est-ce que ça veut dire ça ? un Chor qui est Choteu Vekata tu es Hayab sous-entendu un Chor normal tu ne payes pas pourquoi tu ne payerais pas ? dans la Torah il n'y a pas de différence alors Rabir Mia réponse de Rabir Mia qu'est-ce que ça veut dire ? si on n'avait pas la Mishnah on aurait pu croire qu'on est Hayab que pour Chor Piquet un Chor normal mais pour un Chor qui est Hayab Choteu Vekata on aurait pu croire qu'il n'est pas tout pourquoi ? parce que j'aurais dit le Chor qui est fou c'est sa folie qu'il a tué c'est pas le bord il voit un bord il se jette dedans donc c'est sa folie qu'il a tué il est Hayab c'est sa surdité qu'il a tué c'est pas le bord le Catan mineur il vient de naître il n'a pas d'expérience de vie il n'a pas encore l'instinct de vie ce petit veau il s'est jeté du haut de la falaise c'est ça comment on appelle ça son inconscience de petitesse qui a fait que il est il est tombé donc je ne suis pas Hayab moi à l'abord c'est ce que j'aurais pu croire on vient te dire non même pour cela tu es Hayab mais l'homme il baria non seulement de toute évidence pour un choc qui est Pekiyah tu es Hayab on n'avait pas besoin de te le dire on est venu te donner des enseignements hidouchiques ceux pour lesquels tu aurais pu te tromper chez où Hayab chez où Chote chez où Catan tu aurais pu croire Patour on vient te dire Hayab mais Pekiyah on n'avait pas besoin de te le dire donc ne fais pas une déduction à l'envers de dire pour cela Hayab pour Pekiyah pour Pekiyah pour Pekiyah pour Pekiyah pour Pekiyah c'est sur Hayab mais même pour ceci pour cela bon alors la Gemara pose une question elle dit Amar le Rabaha le Rabina vea Tanya nafale tocho barda'at Patour maïla choc barda'at il lui dit il y a une braïta qui dit clairement si ce qui est tombé à l'intérieur était barda'at Patour Patour a priori de quoi elle parle la braïta d'un choc qui est barda'at qui est normal qui est consciencieux et conscient du danger donc tu vois que le choc barda'at il est patour pourquoi tu me dis Hayab Amar le lo Atta Atta tu veux savoir c'est quoi barda'at quand la braïta dit on est patour pour un barda'at on veut parler d'un être humain on est Hayab que pour les animaux mais on n'est pas Hayab pour un être humain qui est tombé dans le puits et mort dedans comme par exemple un rêve de Kenahani tu es patour pourquoi ? parce que c'est un barda'at alors comment on a qualifié l'être humain barda'at l'agmar a dit l'agmar a dit la merata Adam ben da'at tu es patour Allah ben da'at tu es hayab je vais l'adam qu'tif excuse me ça ne marche pas ta réponse pourquoi ? parce que tu me dis que ben da'at c'est un être humain alors ça veut dire que c'est d'Afkaz si l'être humain il est ben da'at c'est là qu'on est patour et si c'était par exemple qui était Maboul ou qui était Katan ou qui était Herech tu serais Hayav c'est écrit dans la Torah quand on a dit on a exclu tous les Adams du monde fou ou pas fou, petit ou grand sourd ou bien entendant toujours pas tour alors j'ai pas compris pourquoi s'il est lucide un homme intelligent quoi, ça veut dire que s'il est fou on sera Hayav pour lui, ça n'existe pas ça et la Maï Ben Da'at Mine Ben Da'at en fait la Gemara n'a pas peur de cette question elle ne s'est pas laissée démonter elle a dit Ben Da'at c'est le qualificatif propre à l'humain car l'humain par quoi il se démarque des animaux par le Da'at d'accord les minéraux, les végétaux, les animaux ils n'ont pas de Da'at c'est l'être humain alors quand on a dit Ben Da'at c'est juste un titre qu'on donne à l'humain mais c'est sûr que parmi les humains il y a des d'accord il y a des fous il y a des inconscients il y a ça mais malgré tout comment tu appelles l'être humain en général ? Ben Da'at c'est le qualificatif pour définir l'espèce humaine Ben Da'at alors donc voilà on a bien répondu Amar le Lagmar a dit excuse me c'est beau mais c'est faux pourquoi ? Ve'atania nafale toho chor Ben Da'at Patour dans la deuxième barahita il est écrit clairement si jamais un chor Ben Da'at est tombé dedans le bar à la bord est Patour donc on ne parle pas d'un être humain qui est Ben Da'at on parle d'un chor qui est Ben Da'at et donc qu'est-ce qui est écrit ? Patour alors la question revient à la case départ dans la Mishnah il est écrit on est Hayav que pour Chor Heresh Choté un chor qui est Katam un chor qui est Choté un chor qui est Heresh sous-entendu Chor Piquayach Hayav un chor Piquayach pardon Patour Patour alors qu'est-ce que lui a dit ? non 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 il n'y a pas de Patour Hayav Hayav il lui a dit mais il y a écrit que pour Ben Da'at on est Patour il a dit Ben Da'at Patour ça parle d'un être humain là il lui a trouvé une barahita qui dit clairement Chor Ben Da'at donc on ne parle pas d'un chor être humain on ne parle pas d'être humain on ne parle pas d'être humain excusez-moi on parle d'un chor Ben Da'at il est Patour alors maintenant ça y est on arrive à la fin on arrive à la fin et là on arrive à la fin pour que le balabor soit Hayav c'est uniquement si le chor qui est tombé c'était un sourd ou un fou un petit inconscient pourquoi ? comment ça se fait pourtant dans le Pesouk ? il n'y a pas de différence des barillet hayounet ou mezal car là on met sur le dos on met sur le dos du chor la responsabilité on dit mais le chor il était normal si le chor si le chor est normal il voit un puits qu'est-ce qui tombe dedans ? mais il est fou ça veut dire que si c'était un chor qui est inconscient parce qu'il est mineur ou parce qu'il est malentendant ou parce qu'il est fou ok alors il tombe dans le bord on comprend que le bar à la bord est coupable mais là tu ne peux pas tenir responsable le bar à la bord pourquoi ? bien qu'il ait creusé un puits mais son puits n'est pas un obstacle pour un chor normal car un chor normal ne tombe pas en journée dans un puits ouvert Akkadosh Baruch Hu qui a bien fait les choses a créé dans la nature de chaque créature un instinct de vie même les animaux s'accrochent à la vie ils s'agrippent quand ils sont dans une montagne et vous les voyez sur le flanc de la montagne ils ne se laissent pas tomber du haut de la falaise ils essayent de s'agripper c'est l'instinct de vie alors un chor normalement constitué s'il est piqué il n'est pas censé tomber dans le bord s'il est tombé figurez-vous que c'est comme un honnès ça veut dire le bar à la bord pour lui c'était totalement imprévisible alors il est patour et d'ailleurs c'est confirmé par la baraita suivante voilà donc la braïta de conclusion c'est que on est hayav si jamais la bête est tombée dans le bord le bar à bord devra payer un dédommagement que pour un chor qui est fou ou héréch héréchoté des katans ou bien souma s'il est aveugle ou bien même s'il est normal mais c'était la nuit la nuit il ne peut pas voir le puits alors là il est hayav le bar à bord mais si c'était en journée et que le champ était piqué ah patour pour la tour pour la tour